Bonjour, nous sommes les auteurs de vocabulaire en action, grand débutant, nous allons nous présenter. Je m'appelle Jean-Charles, je suis professeur de français langue étrangère et de FOSS à l'Alliance Française de Paris, et également formateur au CELA de Besançon, mais aussi chargé de projet culturel et linguistique à la CCIP. Par ailleurs, je suis auteur aussi de manuels et de méthodes, mais également, pour le plaisir, je chante. Oui, bonjour, je m'appelle Romain Racine, je suis chargé de cours à l'Université de Mulhouse, j'écris également des méthodes français langue étrangère et des articles en littérature comparée. Nous vous présentons ce manuel, qui s'appelle « Vocabulaire en action, grand débutant ». « Grand débutant », quelle différence y a-t-il avec « Débutant » ? Alors, le manuel s'appelle « Vocabulaire en action, grand débutant », parce que c'est un livre destiné à toute personne qui veut apprendre les premiers éléments du vocabulaire français et qui voudrait découvrir la France, donc qui n'a aucune notion de l'espace culturel francophone. D'accord. Et de la langue. Et de la langue. Alors, le manuel comprend un CD, un livret de corrigés et des transcriptions. C'est bien cela, Jean-Jean ? Oui, oui, alors absolument, il est richement illustré. Alors, donc, en effet, pour bien mémoriser le vocabulaire, il faut aussi croiser les compétences, selon le CECR. Donc, tout ça apparaît dans le livre. De même que c'est un ouvrage avec pour finalité la possibilité de pouvoir passer le DELF A1 ou le DILF. Et par ailleurs, tous les trois chapitres, l'étudiant peut aussi faire une auto-évaluation, puisqu'il y a des évaluations tous les trois chapitres. En faitant le livre, on remarque que le premier chapitre n'est pas parler de soi, c'est-à-dire je m'appelle, mais arriver en France. Pourquoi ce choix ? C'est un choix absolument voulu. Donc, on s'est imaginé être dans la peau d'une personne qui arrive en France. Donc, elles vont être les premières choses qu'elles vont faire, à savoir arriver à l'aéroport ou à la gare, prendre un taxi, aller à l'hôtel, ensuite aller au restaurant. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est la phase de socialisation avec le pays. Donc, plutôt ce qui est de l'ordre du loisir, se décrire, faire connaissance avec les autres. C'est pour ça que ça arrive dans un deuxième temps. Et on a fait aussi attention à des petites choses comme les petits ennuis qu'on a lorsqu'on est à l'étranger, par exemple. Tu attrapes un rhume, donc tu dois aller à la pharmacie. Quels sont les moyens pour y parvenir ? Donc, au niveau lexical, tout est dans le livre pour ça. Et il y a aussi une partie sur le savoir-être et la politesse aussi, qui sont des choses qui nous semblent importantes. Et c'est pour ça que ce livre, on l'a un petit peu articulé comme une méthode. D'ailleurs, il y a deux personnages qu'on peut voir depuis le premier chapitre jusqu'au dixième. Il s'agit de Olga et Igor. Donc, ce sont deux personnages qui restent, qui sont tout au long du livre, les personnages moteurs de l'ouvrage. Alors, abordons un sujet concret. Le professeur, comment peut-il l'utiliser en classe ? Alors, le professeur peut l'utiliser en classe en suivant le parcours absolument classique et linéaire de l'ouvrage. C'est-à-dire, il y a une première phase qui l'on appellera une phase de découverte, une phase qui est très guidée, donc étape par étape. On commence par découvrir les documents, que ce soit sonores, que ce soit écrits ou que ce soit visuels. On y repère des mots et on les mémorise. Dans une seconde phase, que j'appellerais la phase pratique, donc on pratique à travers des exercices. Alors, ceux-ci sont très nombreux. Dans l'ouvrage, il y en a plus de 125. Et ils sont très ludiques, ils sont très différents les uns des autres. Et il y a aussi une part qui est faite à la prononciation. Et ça, on peut le faire même au niveau grand débutant. On a fini le parcours avec la phase mise en situation très concrète de la vie quotidienne, qui s'appelle « Je passe à l'action ». Et si, lors de ce parcours guidé, l'apprenant a un doute, que faut-il faire ? Qu'est-ce que l'apprenant doit faire s'il a un problème ? Alors, il peut se repérer directement, il y a des tableaux de lexique, même un taux lexical et culturel. Donc, il peut visualiser un champ lexical particulier, celui dont il a besoin. Et cela est évidemment très utile aussi pour l'auto-apprentissage. Lorsque l'apprenant veut travailler tout seul à la maison, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un livre qu'on peut utiliser. Et dans la classe, avec un professeur tout au long d'une leçon. Et le soir, tu peux reprendre le livre et faire les exercices complémentaires et les évaluations chez toi, en auto-apprentissage. Jean-Charles, tu as parlé d'un memento lexical et culturel. Pourquoi « et culturel » ? Parce qu'à travers les mots, on découvre la culture d'un pays. Par exemple, lorsqu'on va sur une terrasse et on demande un verre de Bordeaux, on fait référence premièrement à la chose, à l'objet, le verre, la boisson. Et dans une deuxième partie, on fait référence au lieu, à la ville et au terroir. Et ça, c'est des éléments qui me semblent tout à fait importants. Donc, on suit dans ce livre deux personnages en France. Mais si l'étudiant veut apprendre le français à Genève ou à Bruxelles ou à Montréal ? Mais tout est prévu. Nous avons fait la part belle à ces lieux de l'espace francophone où on apprend également la langue française. Donc, il y a un petit peu de géographie de ces pays-là, il y a un petit peu de spécialité culturelle typique et il y a même des aspects linguistiques, comme par exemple, on sait bien qu'en France, on dit 70, mais en Suisse et en Belgique, on dit 70, par exemple. Ça, c'est un petit détail, mais qui me semble pertinent. Nous espérons que ce livre sera très utile. D'une part, tous ceux qui découvrent la langue française et qui les aidera à franchir avec efficacité et avec plaisir le premier seuil dans leur apprentissage.